Romains de l'Empire Occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. L'Empire Romain d'Occident légendaire pour l'épisode 4 de la saison 2. La dernière fois on avait bien avancé dans notre conquête en Libye contre les guerres à Montes. On avait déclaré la guerre à l'Empire Romain d'Orient à l'Egypte et à l'Asie en même temps. Et là on est en train d'envahir l'Egypte avec l'assaut de Général Quintus Longinus contre la cité de l'Egypte d'Oxy-Rhincus. C'est la cité qui courtait une mine d'or. Et d'autres sièges ont été placés au sein des terres à conquérir pour l'avenir. Là j'ai déployé mon armée de la manière suivante avec les Comitats Tenses et les Cornetius Seigneur S en première ligne, l'infanterie. Les balistères et d'élite pour couvrir toute progression ennemie. Et enfin les Zonagres et la Cavalerie en arrière. Du coup je vais lancer tout de suite. J'ai essayé d'avancer un peu comme on va gérer l'adversaire. L'ennemi avance, on va essayer de se mettre là, de se placer en fonction de ce qu'il va faire. Donc on va se déployer sur les ailes, on ne va pas se laisser en surprendre. On a du tir lourd donc on va jouer l'aide sur ça. J'ai également, que j'ai oublié, hop, voilà. Voyons, on vise directement les archers, les sacs de guitariste d'élite. Ah non, c'est des sacs de guitariste de base, ça va. Voilà, un premier renard qui tombe, mais bon, ça ne donne rien. La catapique n'est pas très précise. Trois autres salles sont de tirer, est-ce que ça a touché ? Oui, ça touche, mais ce n'est pas les bonnes unités, mais bon, c'est toujours ça de pris. Alors, qui c'est qui se fait focuser, c'est nos legos. On tire dessus, enfin, les s'y attendent. Voilà, nos unités se prennent des tirs, mais bon, on encaisse. On tire bien le cas. Voilà. Déjà une petite vingtaine de sacs de guitariste qui sont rendus l'âme. J'ai déposé sur mes flancs les cavaleries, si jamais il y a une tentative de débordement. Mais bon, je pense que là, on va les répliquer là-dessus. Et là, on va aller contre-attaquer par là avec nos chamelliers. Voilà. On tire dans le tas. Voilà, c'est pas mal. La chale, elle fait très mal sur les scouts et quittés, ça, ça se voit. Ils vont tenter de nous déborder, donc on va répliquer. Bien. On va pousser contre les legos. Là, la bonne nouvelle, c'est que la cavalerie, on a gagné sur le combat de cavalerie. Les tireurs vont se faire décimer petit à petit maintenant. Je vais faire attention quand même. J'envoie une charge de chamellier dans deux de ces legos. C'est bien, les archers sont en train de rendre l'âme ici. Nous l'ont-ils percé contre les... Les... Les Friventores sur les flancs. Il y a la chale de cavalerie avec la cavalerie dans le dos. Ça va picoter. Ok, donc là, c'est pas mal. On va tirer à la catapulte là-dessus. La chale est en train de faire craquer ici. Et je vais dire encore une petite sénose de revenir dans le dos. Je vais lancer une nouvelle charge de chale ici. Bon, là, on est plutôt pas mal. Par contre, là, les arbitreries qui viennent se battre en mêlée, ça, c'est pas bon du tout. Je vais dire à mes cavaliers de s'occuper d'ici. Bon, là, c'est pas mal. Le combat, c'est gagné. Normalement, la majeure partie de l'armée va tomber en déroute. Là, je tire à l'un parce que le capitaine de garnison ne bouge pas. On va en profiter. Je fais attention à ça quand même. Voilà. C'est pas mal. Donc là, le combat est gagné. Il reste que le capitaine ait une pauvre unité d'archer. Mais le problème, c'est que cet archer se replie à chaque fois. Donc, je fais attention. Voilà. On va essayer de contourner cet archer par derrière. Voilà. Ouh, il y a une belle chale de tir de nague là. Mais je ne sais pas si c'est touché. Voilà. Donc là, on en voit tout le monde. C'est pas mal. Là, c'est bon. Là, je vais dire aux unités de... Ouh, je crois que le capitaine de garnison ne va rien comprendre à ce qui lui arrive. Donc là, c'est gagné. Je vais dire aux unités de stop et de tir pour éviter toute perte supplémentaire. Ouais, c'est gagné. C'est bon. Ouais, il y a un instant qu'on est dans le site. Ils sont tenaces, ceux-là. Voilà, enfin, une grosse charge massie de retour. J'ai aussi mon cavalier mercenaire là qui va arriver. Normalement, le travail a été fait. Mais bon, on les achève. Donc, il y a une unité de lancer et une unité d'infanterie. Donc, avec la charge de carré dans le dos, ça devrait finir rapidement. Donc, on a quand même mis à oxyreincus. On va juste occuper la colonie. C'est pas mal. On va garder le champ. On va détruire ce local industriel. Et on va construire. On va garder cette ville que telle qu'elle est. Ici, je vais commencer par améliorer sa reconstitution d'ici. Et une meilleure portée de campagne. Je dis pas non. On a une flotte là. On va la replier ici. Est-ce qu'on n'enverrait pas Alexandrie une fois pour toutes ? Ok, donc, c'est parce qu'il me semble bien apparemment l'Empire Romandurien, même si le journait, il a accès aux unités du mod. C'est cool ça. Je lui ai un agressif, je vais pas m'embêter. Ok, bon, on a perdu 1400 zones dans l'affaire. Le commando de la flotte qu'on avait est tombé. Bon, c'était un beau carnage. Alors, on va donner ça à qui ? Ah, lui. Voilà, on va se replier dans le port. Je vais combiner ces navires de cette flotte ensemble. Bon, on n'a plus que trois navires, mais bon. On fera avec ça, on va le garder. Enfin, non, on peut pas. On va le détruire. Ça, je vais le garder. Ça, je vais le détruire. Et ça, je vais le garder. Bon, les deux tirs d'Egypte sont sur notre contrôle. Il y a une grosse armée là qui arrive. Il va falloir faire attention. Je vais mettre fléau de l'Est. Et je vais rajouter plus d'intégrité quand on est sur notre territoire. Donc, je vais aller envoyer mon espion, si je peux. À moins que lui, il va venir. Les vents de Pégase, les ailes de Pégase. On va surveiller ça de très près. Là, Gortina, la crête, on la siège. Donc, on va les épuiser un peu. On va les fatiguer. Donc là, je vais rajouter quelques échelles. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais me mettre en fort. Ah non, je peux même pas. Je vais virer cette petite roue balise qui ne sert à rien. Là, on a déjà une nouvelle armée qui pourrait arriver. On va se stationner près d'Alexandrie. Si jamais l'Empire romain d'Orient décide de contre-attaquer, on n'est jamais trop prudent, j'ai envie de dire. Donc, les îles, ça se passe bien. On est bon. Du coup, c'est la fin de cet automne 428. Je passe le tour. Ok, on se retrouve pour l'Ivire 428. On va voir qui est décédé chez nous. Serena. Ah, c'était l'épouse de Flavus Stilico. D'accord. Je comprends un peu mieux pourquoi. Lui, il ne peut toujours pas avoir de se marier. C'est marrant, ça. Lui, il n'a pas d'enfant, mais il est marié. C'est déjà ça de pris. Bien. Donc, on va se concentrer un peu sur la reconstruction de l'Egypte après nos conquêtes. Ça, on ne peut toujours pas le faire. On va déjà recouvertir les bâtiments nécessaires. Je vais garder l'amphictatre au niveau 3. Je vais mettre un temps plein ici tout de suite. Je pense que je mettrai un... Comment ça s'appelle ? Ah, un aqueduc, voilà. Cherchez le nom. L'aqueduc. Bon, ici, on a une armée qui est toute seule. On va aller la démolir. Il s'enfonce. On va le détruire, comme ça, ce sera fait. Très, très bien. Là, ce que je vais faire, je vais me placer à la frontière. Entre Oxy, Rhincus et Berenice. Et on va surveiller. Et je pense que l'armée de renfort. Je vais ramener l'armée de renfort qui est là. Parfait. Et je vais tout de suite faire. Alors, là, on a de l'or. On va faire la mine d'or tout de suite. Je vais voir ce qu'on peut faire à Gortina. Là, on a pas mal de bonnes troupes. On va laisser assiéger la cité, tranquillement. Est-ce qu'on tenterait pas un assaut sur Constantino ? Ça pourrait être drôle. Là, le problème, c'est que la cité est en sale état. La Dacia est vraiment en mauvais état, comme vous pouvez le voir. Donc, je peux pas laisser abandonner, laisser une légion comme ça. À moins que je crée une nouvelle armée en Thessalonie. Mais bon, vu l'état qu'on a, ça va être compliqué aussi. Je vais plutôt le V1 général comme ça. On va le mettre dans la cité de Thessalonique. Et on va voir ce qu'on peut recruter. J'ai recruté, quoi ? Quatre corps en outil, c'est Miorès. Deux cavaleries comme ça, deux comme ça. J'en aurai une petite base de forme ici. Dans l'Empire, on va bâtir quoi ? On peut bâtir ça au niveau 4, on va le faire tout de suite. Alors, des bâtiments qu'on a pour les victoires militaires, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a déjà tout quasiment ? Il nous manquerait l'Arc de Triomphe et la Métropole. L'Arc de Triomphe, donc la Métropole c'est là. La Métropole c'est où qu'on peut la bâtir. Attends une seconde. Ah bah voilà. Donc Métropole, Monument. Ouais, donc dans trois tours on a ça, on fera ça. Et je pense que je vais enchaîner direct sur ces technologies-là pour être tranquille. Je vais faire ça. Ça me semblerait plutôt pas mal comme plan. On va continuer d'améliorer nos cités comme on peut. On va voir ce qu'on peut faire. Par exemple en Angleterre, est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? Bah là, on fout l'emporium, je veux bien. Ça je veux bien. Ça aussi. Plus on a de nourriture, tout mieux ce sera. On va fortifier quand même si jamais les geeks, ils se réveillent un jour et qu'ils veulent embêter le monde en Angleterre. Au moins on aura quelque chose pour les recevoir. Donc la flotte là, hop, je vais les alterner. J'ai repris la flotte endommagée à Parétonium pendant que la flotte qu'on a Alexandrie stationne. Mais par contre là, les Panathina, elles ont bien rangé. Là, on a rattrapé un peu notre retard. C'est pas mal. Je pense qu'on va achever la conquête de l'Egypte. On va voir ce que ça donne. C'est vraiment une blague ce terme. On va se les faire quand même. Donc j'ai posé le siège contre les Egyptiens Bérennistes. Donc nous sommes printemps 428. On va faire d'autres conquêtes en attendant. On va voir. Bon là, on continue de gagner du terrain. Bon, on va prendre Cortina tout de suite. On peut quelques pertes. Mais je pense que ça va quoi. Les Zonag ont fait le job, les H avec. On occupe la cité. Cortina est la première île à céder ici. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de booster ça. Comme on a une bonne infanterie dans cette armée, on va lui donner plus d'armée et plus d'impact physique. Ici, on va reconstruire tous ces bâtiments. Un nouveau temple abattit. On va faire Hermès. Il y a un camp de canaux au niveau 4. Un camp de garnison ici au niveau supérieur. On a commencé à avoir pas mal de bonnes caves. C'est cool. La Constantinople, on pourrait l'apprendre. C'est vraiment tontant. Ici, on ne peut rien faire de plus. Petro Dava, c'était rien à faire. Donc là, j'ai remarqué que j'ai 5 lancis. Ça fait un peu beaucoup. Là, je vais reconvertir ça en marché de nourriture. Ici, j'ai amélioré ça. Je vais faire une ferme supplémentaire. Ça au niveau supérieur. Des accueils du connu au niveau supérieur. Et je ne peux plus rien faire de plus. La crête, c'est le début. Prochaine étape pour les îles Rhodes. Puis bientôt Chypre. Mais bon. Pour le moment, ce n'est pas envisageable d'avancer ailleurs. Parce que l'Empire romain a quand même pas mal de cités portuaires. Donc tenter une attaque avant la presse de Constantinople, ça me paraît un peu compliqué. Et puis bon, là, l'armée en Égypte, là, il faut qu'elle se forme un coup. Et il faut qu'on en finisse avec la menace égyptienne. Sinon, on va se prendre une contre-attaque assez vénère à Aurynchus. Et ça, c'est hors de question. Même si on a une petite garnison correcte. Donc, il va falloir tenir coûte que coûte le siège de Bérénix. Il y a eu un abandon de la vie de la part des Égyptiens. Donc, je ne vais pas me prier. Donc là, on ne peut toujours pas. Ok. Donc là, ils ne peuvent pas nous faire le tour. Mais ils pourraient revenir à Alexandrie. Donc là, ça pourrait être menaçant. Il y a une armée qui a été là. Mais bon, c'était une petite force. Est-ce que je peux aller chercher cette armée ou pas ? Je peux y aller. C'est ridicule. Bon, on va la faire. On va perdre une palatina dans le tas. Hop. Comme ça, on occupe la Judée. Oh, bonjour. Bon, là, on va améliorer ça. On va recouvert ça. Ce truc, cet enclos à cheval, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? C'est infertile. Donc, on va faire des moutons. Dès que possible. Ça, on va le détruire. Bon, c'est pas mal. On a pris Pion Judée. C'est un bon point. Là, je me dis que si je mets cette armée là-dedans, je peux aller à l'assaut de Rod. Ouais, on va y aller. Ok, on a posé le siège déjà. À Gortina, on va reconvertir ce qu'on peut. On va y faire un réservoir. Et je pense qu'on va y avoir Rod. Et donc, je retrouve pour l'assaut sur la cité de Rod. Donc là, on va essayer de passer par là et d'incendir un peu la cité. Mais pas trop non plus. Donc là, est-ce que l'ennemi va sortir ? Il va sortir. L'ennemi a été tombé. Ok, la tour, elle est en train de tomber. Ouais, elle va cramer la tour, c'est bien ça. Nous tirons, nous tirons. Nous tirons, nous tirons. Voilà. Par contre, là, on va se reculer. Parce qu'il y a des cavaleries, je rappelle. Et là-bas, on pourrait peut-être chercher les débarquements, tiens. Il y a quelques unités d'archers qui nous arrivent là. Donc, pourquoi pas aller les choper. Ça dépend par où ils passent. S'ils passent par la cité, ça va être plus compliqué, par contre. Ils ont pas l'air de passer, c'est plutôt cool. On va se planquer dans la forêt, tiens. On va viser les gyokomites à Tenses. On va cacher notre carrière. Et là-bas, on a nos unités 1H. Ouh, il y a une unité de lancier qui a accroché la carrière. Et nous aussi, il veut nous embusquer. Bon, on va embusquer. Brrrr. Là, c'est quasiment du tir à bout portant. Mais faites gaffe. Voilà. C'est pas mal. Stop au tir ici. Bon, on va se ramener là. On a encore des unités de réserve. On essaie de faire attention quand même. On a des lanceurs de H1 qui vont aller suppler les lanciers morts ici. Les lanciers... Ouais, ça, morts ici. Et là, c'est bien. C'est que les unités d'infanterie sont en train de nous battre en retraite. C'est le beau bordel. Là, on est en train de cartonner aussi les fuyards. Il ne faut pas qu'ils se reforment. Oh, là, il y a peut-être une belle charge à faire. On va tenter de balayer les marins. Ouais, une petite charge ici. Une petite charge là. Voilà. La bonne charge qui fait plaisir. La moitié du régiment qui a volé. Bon, c'est bien. Hop, on fait l'effet... Etculte buto. Il nous reste encore pas mal d'unité d'archer, j'ai l'impression. Bon, là, c'est bien. Notre cahier de choc a fait le job sur ce flanc. Par contre, il faut aller chercher les marins maintenant. Donc là, je vais utiliser mes unités d'archer pour tirer sur le gros tac qu'il y a là. Toi, vous allez me virer ces unités là. Ok, là, c'est gagné. Est-ce que les marins sont en train de mourir ? Ouais, progressivement, ils dégagent. Bon, là, ils nous ont vu ma cave à l'arrivée. Et je pourrais faire une petite avancée rapide ici. Avec un petit cri de guerre. Je vais contrecharger là. Les haches qu'ils ont tailladées dans le dos, c'est cool. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais est-ce que les unités vont tenir ? C'est ça la question. Voilà. Les marins byzantins qui se font nettoyer. Par contre, là, ils ont encore pas mal d'archers en réserve, des cons. Voilà. L'ennemi est en train de faire notre général. Protéquez-le. Ok, c'est pas mal. On va envoyer nos fédérés francs chanqués ici. Par là. Il nous reste encore des unités de réserve. Oui, les fédérés francs de réserve là-bas, on va aller chercher. Notre cavaleur de choc, elle est prête à agir. Ça serait qu'on perd notre général, mais bon, faisons gaffe. Voilà, on va leur donner un petit buff là. Les préventores vont les massacrer normalement. Par contre, nos fédérés francs l'ont bien mangé. Là, les fédérés francs, ils sont en train de manger. J'ai ma flotte, il n'y en a rien, mais je ne vais pas l'utiliser, c'est inutile. Ah putain, je n'ai pas l'humour énervé. C'est pas grave, on le remplacera. Là, la carrière de choc, elle va nettoyer sa guitare en armure. Donc là, il y a quelques marins restants, vont se faire tailler en pièces, logiquement. Je vais renvoyer ma carrière dans le dos. Les hommes sont brûlés et ils sont floués. Voilà, c'est pas mal, il faut pousser dans les unités, faire du pull through, allez. Heureusement, on a deux unités qui ont craqué, là, mais on fait des s'attendre avec le job qu'ils ont battus. Vous, vous avancez sur les autres sagitari. Là, j'envoie juste Linka avec le choc, là. Normalement, les sagitariens ne devraient pas résister. Ouais, non, là, ça nettoie, ça dépop. Là, je fais un char dans le dos de l'infanterie. Voilà, bon, ça se termine. Les dernières ligues se rendent. Et c'est une nouvelle victoire à Rhodes. On a un général attaque aux compétents. Je ne sais plus le terme exact. Je vais mettre la flotte à l'abri aussi. Voilà, Rhodes est tombé. On va réparer la cité. On va raser ça. Bon, c'est pas mal. On a pris Rhodes, on a pris Alexandre, on a pris Aurynchus, la Crète. Ouais, c'est plutôt une bonne avancée. Je suis plutôt satisfait. Par contre, là, on n'a toujours pas de nouvelles pour bâtir quelque chose. Donc là, je mettrais peut-être une nouvelle ferme ou un acte duc pour booster la croissance. Je suppose que si je retire l'armée, tout le monde s'en va, c'est ça ? Ouais, donc là, Constantinople, ça ne va pas être pour tout de suite, malheureusement. Je vais quand même reconstituer la flotte là. Donc, il nous faudrait quelques navires comme ça. Genre mètres 5, ce sera déjà pas mal. Là-bas, je suppose que les Égyptiens, ça va toujours être mort. Donc, on attendra. C'est trop risqué de partir à l'assaut comme ça. OK. Ah oui, on a oublié aussi la cité de prison judée, par contre. Donc là, je pense qu'on est plutôt pas mal. On va faire une belle remontée. Le problème, c'est que sans les deux armées là, on ne peut rien faire. Et là, je suis en train de voir pour bâtir la mine d'or. C'est la quête qui est rentable. Je vais faire de la mine d'or normale, tiens. Ici, un aqueduc. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout, en attendant le temple. Je vais monter au niveau 2, 3, comme ça. On va être tranquille de ce côté-là. Un aqueduc amélioré. Et ici, voilà. On a eu une fonction qui n'avait pas été mise. On va regarder un peu la politique. Lui, il est là. Est-ce qu'il ne manquerait pas quelqu'un ? Voilà. Ah non, c'est le même. Donc, on ne va pas changer. Toi, tu as une noyauté, passe mon coco. Donc, toi, tu vas aller sécuriser la noyauté de semer cet homme. C'est l'amiral. Il est où, lui ? Ah, c'est l'amiral qui a injection. Tu m'étonnes, il n'a pas vu de combat depuis des années. Je pense que je vais le dire. Je vais supprimer cette faute. J'ai l'air déployé à l'urture. Il ne va pas m'aimer du tout, mais bon. Allez, comme ça, c'est fait. Ok, du coup, je vais lancer tout de suite la taxation des fermes. Pour avoir rapidement l'arche triomphale. Donc, dans 18 tours, on aurait ça. Ou alors, je lance ça. Ouais, au plus long, on va faire ça. Dans 7 tours, on aura ces deux bâtiments-là. Donc, les longs contrats pour les terres. Et la juridiction ecclésiastique. Je pense que ça devrait aller. Comme ça, on aura la technologie civile de niveau 3. Ce qui va compter notre taux de collecte de taxes de 3%. C'est toujours ça de prix. Bon, là, on n'est pas mal. Du côté de l'Italie, on a pas mal de choses à faire. Donc, là, j'ai quoi ? Je vais construire le monument tout de suite. On a la librairie. On a ça. On va faire un temple ici, tiens. C'est marrant, ça. Donc, bref. Et bien, on va faire un capitale. Je vais faire de Rome une métropole. Milan, c'est la capitale avec. Et Raven, je le ferai plus tard. Il me manque un peu de sous. J'essaie de négocier avec des gens pour un peu d'argent. Il n'y aura pas. J'en ai pas un qui m'apprécie. Bon, de Burgonde, ouais. Personne veut de l'argent. Peux-vous me donner un peu d'argent ? C'est dommage. Donc, là, il nous restera prendre. Et là, ici, il y a du monde ou pas ? Il y a un peu de monde quand même. C'est ça qui m'ennuie, mais je vais pas prendre de risque. Fertilité, faible. Mouton, ça, on détruit. On va reconstruire cette cité. Elle a bien souffert. Et là, ce qui est bien, c'est peut-être au prochain tout, je pourrais en commencer à tenter de prendre Berenice. Ça pourrait être pas mal. On va laisser mourir un peu. Ils sont dans la cité, là, ouais. Donc, ils ne peuvent plus bouger. Donc, là, ça se reconstruit. Ça, ça, c'est bien. Un petit réservoir, là. Et on bouge la flotte de Parétonium-Alexandrie. Par contre, là, on va peut-être bâtir un terme, tiens. Parétonium, c'est où ça va frontière. Plutôt un camp de garnison. Voilà. On aura ça de fait. On gagnera un peu de repugner. Ok, du coup, ça sera le dernier tour, je pense, pour cet épisode. Je vais tout de suite faire des skims de monde. Hop. Voilà. Là, parétonium, on a fait ça. On n'a plus de nourriture, par contre. Je vais faire une ferme ici. Donc, pourquoi on est à moins 3 ? L'instabilité, bon, ça, ça va se résoudre petit à petit. Le Paganine greco-romain est monté en flèche. Ça, c'est plutôt bien. Nos garnisons sont quand même correctes. Et là, je vais tenter un assaut. Mais est-ce que ça suffira ? En fait, ils se barrent de la mer à chaque fois qu'ils reviennent. Ils se barrent de la mer, ils reviennent. Donc, ça va être à mettre un peu plus de temps que prévu ici. Là, je n'ose pas partir parce qu'ils seraient capables de me faire un coup dans le dos. Là, on a une petite flotte qui se forme. On va commencer nos forces vers Constantinople, juste pour explorer. Malheureusement, on ne voit rien. Et là, je vais pouvoir former une petite force un peu plus performante. Donc, on a 4 lanciers supplémentaires. Ouais, on a la cave. On n'aura pas d'onagre, ce qui est dommage. Voilà, je pense que là, on a peut-être l'occasion de pousser sur Constantinople et récupérer toute la trace pour nous. J'ai tout de suite fait une ligne d'or ici également. Je pense que la Cité, même s'il n'y a pas de camp de garnison, elle devrait tenir avec ce que la garnison représente. En Égypte, on va améliorer les champs. Ça. Je vais améliorer les quelques capitales que je souhaite au niveau 4. Comme c'était fait, Milan avec. Je vais faire Raven. Carthage. Parce que c'est quand même des grandes cités dans l'histoire, je rappelle. Carthagène, j'aimerais bien. Et pourquoi pas Tarragone. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je vais continuer de dépenser mes sous. Import de niveau 3. Attends, Alexandrie, on ne va pas faire un port militaire. Comme c'était une cité commerciale, Alexandrie, plutôt un port commercial dans l'idée. Là, j'ai rasé ça. Je rase ça. Et un terme supplémentaire. Voilà. Je vais sauvegarder. Parce que, bon, je ne peux pas sauvegarder, vous me direz. Mais j'ai sauvegardé en faisant ça. Voilà. Comme ça, je ne pense pas que je perdrai mes progrès. J'ai envie de tenter l'assaut automatique. Mais j'ai peur de perdre beaucoup de trucs. Je vais le tenter. Parce que là, avec eux... Bon, allez, on va le tenter. Tant pis. Voilà. On n'a perdu qu'une armée dans le tas. C'est correct. Notre armée a souffert. Mais on a récupéré au Bérenny, finalement. Donc là, je vais me replier. Et je vais mettre cette armée à la place. Comme ça, elle sera plus apte à résister à l'armée VIP. C'est-à-dire qu'il y a une tentative d'assaut. Donc là, je vais réparer ça. Je vais garder ça. Je vais garder ça et ça. Voilà. Je vais vous laisser là pour cet épisode 4. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Poursuivre les différentes séries, les vidéos et tout ça et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page TIP dans la description. Je suis plutôt content de cet épisode. On s'est emparé de... 1, 2, 3, 5... On s'est emparé de 6 villes avec celles de Judée. Donc je suis plutôt satisfait. On avance à grands pas. Donc après, je pense que l'association Constantinople, une fois que les armées seront prêtes, ça devrait aller un peu mieux. Ça nous permettra d'avancer enfin en Asie mineure. Pendant qu'avec les armées d'Afrique, on remonte tranquillement en Syrie et vers l'Est. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis. C'était Kaiser von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !